Salut tout le monde ici Dezeco et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça fait assez longtemps que j'ai pas fait d'ouverture de display japonaise mais comme j'ai dit ce moment je pense dans ma vidéo de quand j'étais à Dubaï la partie 3 je vais bientôt sortir la partie 4 faut juste que je fasse le montage du début puis comme j'ai dit la nouvelle série qui sortait en fin janvier donc c'est cette série ici ça s'appelle double crisis donc c'est team alma vs team aqua double crisis c'est une série je sais pas si c'est exclusif japonais je sais pas si ça va sortir en anglais et en français il va falloir voir avec le temps donc j'ai trois displays j'en ai seulement une aujourd'hui les deux autres ça se peut que si je réussis pas à compléter la série avec une boîte je vais m'en ouvrir une deuxième par contre j'en garde une série donc on va juste les mettre ici mais d'après ce que j'ai entendu dire on est capable de finir la série en une display donc voilà je vais vous montrer les côtés après ça j'ai tout j'ai ouvré la display découper les boosters pour ne pas perdre de temps à les découper durant la vidéo voilà donc le côté on a ici des beaux pokémon je trouve je trouve plus beau c'est les côtés des disciplines de cette espèce ici que ceux de x y 5 voilà voilà un côté c'est je pense que c'est ma quoi et l'autre côté c'est magma ouais ça d'ailleurs voilà et le dessus qui est ici une très belle boîte dans le dossier comme ça j'ai mis ça à l'envers voilà donc pour ne plus perdre de temps je vais ouvrir la display découper les boosters et je reviens tout de suite donc voilà j'ai tout ouvert les boosters comme on peut voir ici donc c'est une des rares fois que j'ouvre une display tout seul d'habitude j'ai toujours un invité avec moi mais là aujourd'hui j'en ai pas donc on va faire comme à la bonne bonne limite dans le temps où je faisais mes vidéos tout seul alors voilà donc on va s'ouvrir il y a 20 boosters et 5 cartes par booster encore dans la série il y a 34 cartes dont deux deux fois là qui d'après moi on va les avoir dans cette ouverture-ci bon ben j'espère ils font un petit peu pour si je me trompe pas c'est le x y 6 le emerald break qui va sortir le 14 mars 2015 donc voilà cette année et encore les petites cartes avec un petit code juste ici voilà je vous montrerai pas le code donc allons-y donc on a un mon dieu ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait d'ouverture c'est je crois c'est Graiana non attends c'est Midianna la petite évolution bon je n'y sais plus trop trop on a Mach bon je me fais plus j'ai une petite bande de mémoire aujourd'hui ah je me suis trompé il y a plus que cinq cartes par par truc il y en a deux quatre six bon il y en a six on a ici la lolo donc c'est Cameroot on a la traîneur c'est le team magma hideout donc la caverne des team magma c'est la même le même truc que dans le jeu hein et on a une traîneur team aqua donc voilà on va mettre la carte holographique de côté cinq cartes six cartes il faut jouer à c'est quoi on va juste faire un test ici parce que je me suis perdu dans le compte pour savoir et où le lot donc voilà on a c'est un numel ah oui le pokémon ici c'est zangoose et lui c'est ce viper donc ici c'est ce viper cool vous voyez donc c'est un deux trois si on tourne à l'envers c'est ok la troisième donc on a eu un ultra rare d'elle deuxième booster un petit focus voilà donc c'est le full art de team aqua qui augre sherpedos un admin de la team lui c'est archi donc le leader et wall rain après ça on a une traîneur et un autre traîneur donc les grandes de la team de la team magma voilà maintenant on sait c'est le c'est le combien de c'est 1 2 3 voilà on a il ya des kids carvana à grand ça si je me trompe pas c'est le la caverne de team aqua et les team magma admin avec une holographique qui est gros ta noir voilà je crois que c'est gros ta norme en espant pour offrir la série ça serait pas mal cool comme ça je n'aurai pas besoin d'ouvrir une deuxième display puis j'ai aussi ça des petits packs comme ça je vais peut-être en ouvrir un juste pour montrer c'est quoi en gros c'est c'est six booster c'est tout six booster donc c'est même pas c'est tout ça juste n'importe quoi c'est deux booster avec d'être quatre énergie et un genre de thème deck je vais vous faire une ouverture pour vous montrer c'est quoi le thème deck surtout donc on continue avec un médiana un zyngoose un je me souviens plus c'est quoi lui une énergie de la team à quoi une team magma pokéball disons et on a un clay doll en holographique bon disons qu'on a on a bientôt complété la série dans ce sens si je ne me trompe pas il y a six holographiques deux ultra or environ ça se peut je me trompe faut qu'on j'ouvre toutes les boosters pour savoir bon alors on veut sceller un peu plus vite baltoï sphile je me souviens tu sais quoi on a des crômes de la team aqua et une énergie de la team j'allais dire c'est magma c'est une carte énergie comment ça s'appelle comme la rising fist combat voilà et on a l'holographique charpedo donc je crois dans toutes les boosters on a toujours l'holographique à date c'est ce que je vois voilà on compte avec un mock lui non lui c'est ton mauve et l'autre c'est gros ton mauve médiana sur la pokéball de la team aqua la team magma un laser de la team magma voilà une carte traîneur disons et un cameron en holographique lui que j'ai oublié le nom un seul numel la caverne de la team aqua et des grands de la team magma et un wall rain en holographique voilà lui que j'ai oublié le nom j'ai une gousse caravana la pokéball de la team aqua la pokéball de la team magma et un play doll en holographique j'espère avoir le groudon full art il me reste encore pas mal de boosters donc je suis sûr de l'avoir un agron médiana galet kid une traîneur team aqua les team les admins de la team magma et ah ben voilà un peu moins de groudon voilà donc on a le groudon une très belle carte je vais juste vous montrer avec une petite comparaison avec ça ici donc on a ici ici on a les deux les deux admins donc lui c'est tabita et elle je me souviens plus c'est quoi on a zengus cameroot clay doll et on à peu près les mêmes d'autres pokémons ici avec d'autres personnages donc c'est deux très belles cartes donc c'est bien ce que je pensais on finit vraiment la collection le set avec une 10p on continue avec un sphile baltois lui-ci les teams grandes de la team aqua énergie et un gros tas de mode en holographique c'est dommage par contre la série est si petite parce que on a on a des holographiques en double ce qui est un peu dommage mais bon ça aurait été bien sur une série avec plus plus d'holographique et peut-être aussi plus ultra rare au lieu de juste deux voilà le dîmel ce viper nizena énergie la cavernatine magma et un cameroot en holographique donc là je crois qu'on a tout vu les cas donc on va aller un peu plus vite voilà tadmorv, zengus, nizena, timaqua la caverne, admin de la team magma et le charpedo holographique il nous reste trois boutons agron caravana galiquide grande de la team aqua et grande de la team magma et un agron en holographique c'est le midiana lui c'est seul fail non l'autre en premier je parle en l'autre je crois c'est fail lui c'est cilio puis après ça c'est wallrange voilà donc depuis le début de la vidéo je me suis toujours trompé lui c'est fail l'autre c'est cilio donc lui ici ou c'est l'inverse il y en a un c'est fail puis l'autre c'est cilio en t2 donc voilà alors ça la dernière ressource c'est wallrange depuis le début de la vidéo je me trompe alors les admins de la team aqua, énergie et crottes à de mort en holographique dernier booster de cette petite de cette petite ouverture le petit chien sur viper numel la poké ball de la team aqua, poké ball de la team magma et dernière carte un clay doll en holographique donc voilà donc je reviens avec le récap donc de retour pour le récap donc on a comme je disais on a complété la série au complet en un display donc on a les 34 cartes puis voilà je vais vous montrer c'est quoi les cartes qu'on a eu aussi j'ai pas remarqué juste de remarquer à l'instant même ici un petit focus voilà on va se reculer un petit peu donc ici on peut voir que c'est le personnage à qui appartient le pokémon donc c'est tout des teams des grandes de la team magma ou de la team aqua et si je me trompe pas ici on a ici c'est une admin de la team magma donc voilà je vais vous montrer les cartes juste les holographiques et les deux ultra rares on a eu Camerupt en trois fois donc si quelqu'un est intéressé à avoir une carte holographique voilà contactez moi après ça on a trois mocs on a trois clay doll on a deux sherpedos un wild rain un galley king et on a les deux ultra rares qui sont ces deux ici Groudon et Kyogre en full art donc j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo je vais vous ouvrir très prochainement celui-ci et vous uploader la vidéo de la partie 4 de mon voyage à Dubaï avec l'ouverture d'une display Gaia Volcano donc XY5 alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner et de laisser un commentaire si c'est toujours apprécié donc ici des échos je vous dis à très bientôt tout le monde ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz